Sous-titrage ST' 501 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 Peter va quand même avoir un standing, puis tout le monde va repartir en ski-doo. Tu comprends? Tu n'as pas d'impact. L'équipe est conne et tu n'as aucun impact là-dedans. En ce moment, tu te dis comme, fuck you, je l'aime, Peter McLeod. Je viens de t'apprendre que tu abaisses la moyenne de l'équipe. OK? Désolé. Non, ce n'était pas fin de ça. Ce n'était pas gentil. Non, ce n'était pas gentil. Je me sens mal quand je fais des jokes. Parce que moi, je suis dans l'équipe aussi. Je peux le niaiser et tout ça sur l'équipe, mais je suis dans l'équipe. Moi, je veux que l'équipe aille bien. Moi, ça me déçoit que l'équipe soit conne et moi, j'aimerais ça qu'on améliore l'équipe. J'ai pensé à des idées, gang, pour améliorer l'équipe. Une idée que j'ai pensée, je vais être honnête, je l'évolue, cette idée-là. Ce n'est pas une de mes idées. Non, mais je vais t'expliquer. C'est parce que moi, j'habite à Montréal, dans le quartier juif assidique. Je ne sais pas si vous replacez un peu les juifs assidiques. Vous savez de qui je parle? C'est comme les gros chapeaux, les bigoudis, les sauliers orthopédiques. OK? Oui. C'est bon. Si vous connaissez un peu les juifs assidiques, vous savez qu'ils font tout entre eux autres. Mais vraiment tout entre eux autres. Ils parlent juste entre eux autres, ils achètent juste entre eux autres, et ils font juste entre eux autres. Tu peux comprendre qu'éventuellement, à force de toujours coucher dans le même petit groupe, il y a eu des problèmes éventuellement. Là, je ne veux pas clairement dire c'est quoi les problèmes qu'il y a eu, parce que faire des jokes sur les juifs, ce n'est jamais une bonne idée. Comment je pourrais dire ça de la manière la plus politically correcte possible? Éventuellement, il y a eu des problèmes, c'est qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui naissaient avec une tête de melon d'eau. OK? La forme de melon d'eau, puis la consistance d'un melon d'eau. J'aurais peut-être dû juste dire consanguin, finalement. À bien y penser. Je pense que mon explication de la consanguinité est pire que le mot en tant que telle. Oui, c'est ça le problème qu'ils ont eu. Ils ont eu des problèmes de tête de melon d'eau. Mais ils l'ont réalisé à un moment donné, ils l'ont vu. Ils ont fait un même crime, le petit Youssef, il est rendu souvent dans le cadre de porte. Fait que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, et je te le jure, c'est vrai, OK? Vraie affaire. Ils ont fait venir une batch de juifs acidiques d'ailleurs, de New York. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas toujours être dans le même petit bassin génétique, ça ne fonctionnait pas. Ils ont fait venir une batch de juifs acidiques de New York pour se mélanger avec eux autres. Et le problème est réglé, OK? Il n'y a plus de tête de melon d'eau, les enfants marchent en ligne drette, tout est réglé, OK? Fait que ce qui m'amène à mon idée, on s'entend qu'au Québec, il y a un petit peu trop de tête de melon d'eau, OK? Non, non, mais je ne sais pas qu'on est consanguins, ce n'est pas ça que je te dis, mais il y a des épais, on s'entend, on peut-tu s'entendre là-dessus? Je veux dire, on a réélu les libéraux pendant la commission Charbonneau, puis on s'apprête à élire la CAQ. Il y a des melons mûrs, OK? Fait que ce qu'on fait, même affaire, on vole cette idée-là, OK? On fait venir une batch d'ailleurs pour se mélanger avec nous autres, OK? Nous, on a atteint un plateau, on ne peut plus s'aider entre nous autres, ça nous prend de l'aide, OK? Les pays scandinaves, ça va bien, hein? Ils sont super brillants, ça va bien en santé, en éducation, en réinsertion sociale. On fait venir une batch des pays scandinaves pour se mélanger avec nous autres. Et c'est une idée brillante, parce que même les plus caves vont être contents. Même les caves que tu traites de caves, ils vont être contents. Tu es vraiment une estie de caves. Tu es raciste, sexiste, homophobe, ta punition, tu vas t'accoupler qu'une Suédoise. Tu comprends? Tout le monde va être heureux de ça. Bon, vous n'aimez pas mon idée, OK? Non, mais peut-être qu'elle n'est pas claire, mon idée. Regarde, c'est peut-être trop « at large », mon idée. Je vais la réduire un petit peu, OK? Quand tu rends ça un peu plus local, c'est plus clair, les idées. OK, comment rendre ça plus local? OK, mettons, mettons Val-Bélair, OK? On s'entend que Val-Bélair, solide ville de tête de melon d'eau, OK? C'est, désolé, non, regarde. Je ne sais pas s'il y a des gens de Val-Bélair dans la salle, mais mes sympathies, mes sympathies. Non, non, mais en passant, je ne veux pas être contre les gens de Val-Bélair. Ce n'est pas de leur faute, en passant. On ne peut pas les haïr pour ça. On n'a pas le droit de les haïr pour ça. Ce n'est pas de leur faute, OK? Ils sont pris dans un cercle vicieux, Val-Bélair. Parce que quand tu penses à ça, si tu es intelligent, tu ne vas pas aller t'établir à Val-Bélair. Si tu es intelligent et que tu nais à Val-Bélair, tu vas quitter Val-Bélair. Fait que Val-Bélair sont condamnés à être peuplés de tête de melon d'eau et des manteaux Fox Racing. Fait que ce qu'on fait, c'est un peu comme quand tu étais jeune en classe. Tu te rappelles quand tu étais jeune en classe, au primaire, les épais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient en groupe, hein? Les fatigains, ils se mettaient en groupe, ils se mettaient dans le fond de la classe et ils dérangeaient tout le monde. Il n'y a plus personne qui ne pouvait rien apprendre parce que les épais étaient dans le fond de la classe, ils dérangeaient le groupe. Qu'est-ce qu'elle faisait, la professeure? Elle les séparait à travers le groupe. Elle réalisait qu'elle ne pouvait pas les laisser ensemble. Même affaire avec Val-Bélair, on les sépare à travers le Québec. On ne peut pas les laisser ensemble, ils ralentissent le groupe, gang. Vous n'embarquez pas dans mes idées, ça fait chier. Non, mais c'est peut-être pas les meilleures idées, mais j'essaie de trouver des idées au moins, moi. Vous jugez mes idées, mais vous n'essayez pas de trouver des idées. Une autre idée que j'ai eue, que je pense qui est très bonne. Si tu es une pitoune niaiseuse, tu n'as plus le droit de t'accoupler avec un joueur de hockey. Là, ça va faire cette affaire-là, OK? Si on continue dans ce pattern-là, on va régresser de génération en génération jusqu'à remettre au monde des singes. OK? On ne peut pas les laisser faire ça. Brandon Prost et Marie-Pierre Morin défient Darwin. C'est ça que j'essaie de dire, ils défient Darwin. C'est un « fuck you, Darwin ». Bon, c'est une joke qui n'est pas gentille. Mais ce n'est pas gentil pour moi, en passant aussi. Parce que moi, je l'applique à moi, là. Moi, ma blonde, mille fois plus intelligente que moi. Je pense vraiment que je peux me permettre de m'accoupler qu'une niaiseuse, moi. Moi, je suis un humoriste qui a à peine son secondaire 5 et qui gagne sa vie en racontant des jokes de graines. Ce n'est pas moi qui améliore la race, OK? Moi, qui s'accouple avec Marie-Pierre Morin, ça donnerait un singe méphoné. On s'entend? Bon, là, je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ce que je viens de dire, OK? Fait que je vais préciser quelque chose, parce que c'est important de le dire maintenant, OK? On est en 2018. Ce que je viens de dire ce soir, c'est des jokes, OK? C'est des jokes, OK? Je ne pense pas ça pour vrai. Je ne pense pas qu'il faut faire ça pour vrai. C'est la pire idée, OK? C'est la pire idée conne. Non, mais c'est important de le dire maintenant en 2018. Je viens de faire des blagues, OK? Puis je le dis parce qu'à un moment donné, j'ai fait un show, j'ai fait des jokes-là. Quelqu'un qui vient me voir après le show, qui va dire, hey, ce que tu as fait, ce n'est pas fort, hein? Ce que tu as dit, tu sais comment ça s'appelle, ce que tu viens de faire? Ça s'appelle de l'eugénisme, de l'épuration de race. Hitler voulait faire ça. Tu es comme Hitler. Tu es comme, wow, 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 wow. Je ne suis pas comme Hitler. Premièrement, je ne veux pas qu'on fasse ça pour vrai, OK? Ce n'est pas une idée pour moi pour vrai. Et deuxièmement, même si je pensais ça pour vrai, je ne suis pas comme Hitler. Je ne pense pas qu'Hitler aura décidé ses idées en stand-up avant d'y mettre en application, OK? Je ne pense pas qu'il se promenait de Comédie Club en Comédie Club en Allemagne. Bonsoir, bonsoir, heil, heil. C'est l'histoire de trois Juifs qui entrent dans une douche. Surprise, ce n'était pas une douche. Mais l'Allemagne est tout de même plus propre. Je ne pense pas. C'est important pour moi de le préciser, OK? C'est important pour moi de préciser que tout ce que j'ai dit ce soir, c'est de la merde, OK? C'est de la merde, ce n'est pas des vraies idées. Je ne veux pas qu'on fasse ça. En fait, gars, s'il y a une solution, et ça, c'est une vraie solution que je pense à tous les problèmes que je viens de dire, je pense que la seule solution possible, ça va être quétaine à dire, mais c'est l'amour, OK? Je sais que c'est niaise à dire, mais l'amour, c'est la solution à tout. Et je pense qu'Hitler est un bon exemple de ça, OK? Parce que Hitler, quand tu analyses le personnage, tout ce qu'il voulait, c'était de l'amour, c'était un peintre. C'était un artiste peintre. Il s'est inscrit à l'École des beaux-arts. Il voulait être accepté. Il voulait s'exprimer à travers ses toiles, que les gens l'aiment communiquer la beauté du monde à travers son art. Il a été refusé à l'École des beaux-arts. Ça l'a mis en tabarnak, puis il a voulu tuer tout le monde, OK? Tout ce que ça aurait pris, c'est de l'amour. Ça aurait changé le cours de l'histoire, OK? Même quand il était rendu fou, même quand il était rendu dans son bureau, complètement cinglé. Ça aurait pris une personne qui rentre, pendant qu'elle est comme « Exterminer les Juifs! » « Excusez, Hitler, oui, je suis là à propos de ça, exterminer les Juifs. » « Ah mon Dieu, c'est toi qui as fait ça? » « Oui, je peint dans mes temps libres. » « Vous aimez? » « Oui, vraiment. » « Ah, il y a de la rage là-dedans. » « Mais maintenant, une certaine vulnérabilité, c'est vraiment beau. » « Attends, on n'est pas là pour ça. » « Comment ça fonctionne pour les chambres à gaz? » « Oubliez les chambres à gaz. » « Vous aimez le mélange de couleurs? » « Toujours l'amour, gang. » « Toujours la solution. » « C'est Guillaume Wagner! » « Guillaume Wagner! » « Guillaume Wagner, mesdames et messieurs, incroyable. » « Quel humoriste quand même incroyable. » « Ceux qui ne le savent pas, Guillaume qui est devenu papa cette année. » « Exactement. » « Ça veut dire qu'on ne le voit plus, il n'est plus intéressant du tout. » « Mais une excellente amie dans le temps, on avait beaucoup de fun avec. » « All right, avez-vous du fun, vous autres? » « Come on! » « Juste, je ne veux pas vous inquiéter, mais présentement, il y a 350 millions de personnes qui nous écoutent live sur Facebook. » « C'est fou, là! » « Oui, il y en a 349 qui comprennent absolument rien. » « Absolument rien! » « Mais écoute, l'image est tellement belle. » « Le gars, comment il est bien habillé. » « Les gens ne savent pas, c'est les pantalons officiels de Beetlejuice. » « Exactement. » « Officiels. » « Yes, all right. » « Yes, all right, tout le monde. » « Il faut qu'on enchaîne quand même, ça coûte cher d'avoir acheté Facebook pour la soirée. » « Êtes-vous prêts pour un prochain invité? » « Oui! » « Ça tombe bien honneur, OK? » « Prochain invité, c'est un de nos meilleurs amis. » « Aussi. » « Aussi. » « C'est un magicien. » « Oui. » « Oui. » « Arrête de dire toutes les bonnes chasties. » « Voyons non. » « Attends, elle est venue voir le show avant qu'on le fasse, puis elle sait tout à cette heure. » « Va chercher Messmer. » « Oui. » « Non, c'est ça, je voulais avertir le monde. » « C'est vrai, le prochain invité, c'est vrai que c'est un magicien. » « Par contre, ce n'est pas Messmer. » « Alors, si vos doigts collent pendant son numéro, sortez-les de vos culottes. » « Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Vincent C. » « Ça va bien, Québec? » « Oui. » « Cool. Ça va bien le monde à la maison? » « Oui. » « T'es folle. Hostie. » « OK. » « Hé, je me suis dit, vu qu'on jouait pas mal de monde la soirée, pourquoi pas vous montrer un tour de magie que vous pouvez faire à la maison? » « Est-ce que ça vous tente? » « Oui. » « C'est le tour idéal à faire pour des enfants. » « Ça vous prend un couteau à beurre. » « Quand le beurre est gelé. » « OK, c'est bon. » « Tu vas voir un enfant qui dit, « Hé, j'ai un tour de magie à te faire. » » « Tu prends le couteau et tu fais ça. » « Ah! » « Et le secret, c'est un cop de lait. » « À Noël, pour les enfants. » « Bon, pourquoi je montre ça? » « Parce que tout le monde, pour faire ça, ça vous prend juste un cop de lait que vous mettez dans votre main et un couteau. » « Super important que personne ne sache que vous avez un cop de lait de caché dans votre main, OK? » « Sans magie, on appelle ça cacher un cop de lait dans sa main. » « Tu prends le couteau, ça cache. » « Vous amenez, vous allez voir un enfant, vous amenez après ça votre oeil, votre main proche de votre oeil. » « Et là, vous dites à l'enfant qui va faire un tour de magie, vous rentrez le couteau dans le cop de lait. » « Pas dans l'oeil, je sais que ça a l'air qu'on dit de même, mais je l'ai montré deux fois de Dominique et Martin. » « All right, j'ai besoin d'une fille pour faire deux numéros avec moi. » « Je vais aller chercher quelqu'un dans la salle, quelqu'un qui a l'air cool. » « Non, 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 arrête de parler toi, OK? » « J'ai oublié de te dire, tu n'as pas de texte dans mon spectacle. » « Toi, tu as l'air le fun, viens avec moi, on l'applaudit, viens ta Yes. » « Ton nom, c'est quoi? » « Alexandra. » « Alexandra, enchantée Alexandra. » « Alexandra, on va faire quelque chose ensemble. » « J'ai ici, tu peux rester à côté, Alexandra. » « J'ai ici des actions. » « Six actions. » « Mets-toi juste là, Alexandra. » « Six actions qu'on peut faire en public. » « Donc, on va faire une de ces actions-là ensemble, Alexandra. » « Alexandra, tu vas choisir un chiffre entre un et six. » « On n'est pas arrangé, Alexandra? » « Non. » « Parfait, alors tu choisis le chiffre que tu veux. » « Oui. » « Bon, tu ne veux pas changer d'idée? » « Tu veux vraiment le trois? » « Bon, je vous dirais que je suis un peu déçu, OK? » « Parce que le trois, c'est un câlin. » « Oh! » « Fait qu'Alexandra, on va se faire un beau câlin, OK? » « C'est beau, viens-toi ici. » « On va se faire un beau câlin. » « C'est beau, ah oui. » « Ah! » « Je ne peux pas croire que j'ai manqué ce numéro-là. » « C'était quoi les chances? » « Amélie, c'est ça? » « Alexandra, je ne change plus. » « Alexandra, j'avais dit qu'on allait faire deux tours ensemble. » « Le deuxième, c'est un tour de magie, OK? » « Vous êtes surpris? » « Ouh! » « Eh, pourquoi tu vas m'aider? » « C'est parce que c'est la première fois que je le fais. » « Fait que tu vas lire les instructions. » « Fais juste venir tester le micro, s'il te plaît, Alexandra. » « Fais des 1, 2, 1, 2. » « 1, 2, 1, 2. » « Comme tu vois, il faut que tu sois proche du micro. » « Ah, ah! » « Bon, excuse. » « Bon, ma blonde est aussi à l'aide quand je fais ça, OK? » « Alors, Alexandra, on va faire un tour ensemble et ça s'appelle... » « La brochette de la mort! » « Attention, lire attentivement les instructions au complet avant de présenter le tour en public. » « Ça fait quand même longtemps que je fais ça, Alexandra, on doit être correct. » « Tout le matériel nécessaire à l'exécution de la brochette de la mort! » « Ça se trouve dans le tube, vous n'avez rien à fournir de plus. » « Instructions, commence par choisir une personne du public. » « Bien, t'es là. » « Alors, tu commences à lire premièrement, s'il te plaît. » « Ma chère Alexandra, dans le micro, proche, s'il te plaît. » « Premièrement, faites vérifier médiculeusement. » « C'est difficile comme mot ça. » « C'est un vrai mot. » « J'aurais apporté mes lunettes à voir ça. » « Excuse-moi. » « Votre langue parle le spectateur pour vous assurer qu'il n'y a rien de truqué. » « Le public doit être convaincu qu'il n'y a pas de trou. » « Check. » « Incroyable. » « T'as une drôle de façon de checker dans la bouche de quelqu'un, toi. » « OK. Il n'y a pas de trou? » « Non. » « Touche. » « Tabarnac, non, Alexandra, on touche pas la langue d'un inconnu comme ça, OK? » « C'est pas grave, on continue, vas-y. » « OK. Mon Dieu, je suis rendue où, là? » « OK. » « Sortez ensuite la brochette de la mort. » « OK. » « Et demandez aux spectateurs de vérifier votre belle brochette. » « Celle dans le tube, celle dans le tube, OK? » « Tu me donnes ta main. » « Tu prends ça, inquiète pas. » « Tu la sors. » « Tu vérifies la belle brochette, s'il te plaît. » « C'est normal. » « Oui. » « Tu peux taper. » « T'as déjà joué du triangle dans un orchestre, tu ne l'as pas dit, toi, si tu es... » « OK. » « On y va. » « Alexandra, on commence. » « Faut toujours lire? » « Non. » « OK, mon Dieu, mais c'est marqué pause. » « Non, non, non. » « Oui, bien. » « Je sais, je t'adore. » « OK. » « Pour faire le fameux tour de la brochette de la mort. » « Ouh... » « Prenez votre langue de la main droite et la brochette de la main gauche. » « Puis, percez directement votre langue avec la brochette. » « OK. » « Un coup, la brochette dans votre langue, les spectateurs seront impressionnés et ils vous crient. » « Wouhou! » « Wouhou! » « OK. » « Voici maintenant le secret du tour. » « Vous avez deux brochettes dans le tube. » « Une normale et l'autre spécialement truquée pour éviter de vous percer la langue. » « Attention! » « Il ne faut jamais planter la brochette normale dans votre langue. » « Bien oui, ça ne sera pas long. » « Vous devez l'échanger contre la brochette truquée. » « Avouez, c'est intelligent, la magie. » « Je ne profite. » « Pour terminer le tour, retirez la brochette de votre langue. » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 Alexandrin! Merci d'Alexandrin! Et merci beaucoup, Québec! C'était Vincent C! Ben non! Vincent C! Vincent C! Ben ouais, c'est pas normal, ça. Ça me rappelle mon dernier souper faillitasse. Oui, vraiment. En passant, on nous a demandé de vous spécifier de ne pas essayer ça à la maison. Mais moi, j'aimerais ajouter que si vous le faites quand même, veuillez vous filmer, s'il vous plaît. Ben oui! On veut voir ça! D'ailleurs, on est toujours live sur Facebook, il y a des gens qui nous écoutent présentement. Juste, je vais en profiter du pouvoir des réseaux sociaux pendant qu'on est ici, tout le monde ensemble, pour vous demander, tous les gens qui nous écoutent sur Facebook, si c'était possible d'aller sur la page de Bianca Lombré et de la REPORT! Plus capable! On n'est plus capable, guys! On n'en peut plus! C'est vraiment le bon! On sait pas quoi faire avec ça! All right! T'es prête pour un prochain invité? Yes! Ça tombe bien ici, parce que le prochain invité, c'est un de nos meilleurs chums. Aussi! C'est vrai! Non, c'était! Aussi! C'était un de nos meilleurs chums, mais c'est devenu notre frère. Aussi! Il y a quelques années de ça, parce qu'on a passé du temps ensemble dans une yourte à des biens. Je sais pas si c'est des gens qui connaissent Petite Municipalité au Saguenay. C'est des gens... Il y a peut-être des gens de des biens qui nous écoutent sur Internet. D'ailleurs, félicitations pour Internet, vous avez ça maintenant! Ça doit faire du bien, quand même, hein! Et on a passé du temps dans cette yourte-là, et c'est ce soir-là qu'on lui a montré comment se faire une petite bouteille à plomb avec une bouteille de bière et un 10 cents. Ça, là, impressionner les amis. Les gens ne savent pas pantoute de quoi qu'on parle. Vous fumez pas du hache, vous autres! Mais toutes les procédures vont être sur notre page, oui! Oui, on va tout écrire ça sur Facebook. Vous irez chocquer. En attendant, commencez à applaudir, s'il vous plaît. Je veux que ça fasse bruit dans la salle. Pour Monsieur Frankie! Bonsoir, public de qualité. Est-ce qu'il y en a qui aiment les chats? Ouais! Good! On va pouvoir s'échanger des recettes. Non, c'est juste des jokes, là. Je donne pas mes recettes. Je voudrais avertir toutes les filles qui vont vouloir coucher avec moi ce soir que je me souviens absolument de rien de ce que je fais la nuit. En fait, c'est que j'ai une mémoire photographique, mais j'ai pas de flash. Mais non, c'est pas vrai, je me souviens de toutes. C'est juste que je vous rappelle pas. J'aime ça me promener... Moi, je vis sur l'île de Montréal, puis j'aime ça sortir puis me promener en banlieue ou dans d'autres villes moins grosses. Puis je trouve ça plus sécuritaire. Tu sais, des fois, surtout en voiture, je roule dans des rues avec des jolies maisons, puis à un moment donné, ils font traverser un ballon à travers la route, là, pour nous avertir qu'on va bientôt frapper un enfant. Des fois, il y a du monde qui me disent, « Hey, ça, ça sent la merde. » Puis en général, je réponds, « Ben oui. » Parce que tu sais, moi, j'ai déjà senti de la merde, là, puis c'est pas mal ça. Mais quand des fois, il y a du monde qui me disait, « Hey, ça, ça goûte la merde. » Je veux pas savoir quel cheminement de vie t'a amené à pouvoir comparer, mais si tu me dis que ça goûte la merde, moi, je te dis, je te crois. On dit souvent que les inventions arrivent par accident. Je me demande quelle sorte d'accident a eu celui qui a inventé le thermomètre rectal. Je travaille présentement pour une ligne téléphonique pour la prévention du suicide. Ah, puis je t'écoeuré, là. Bon, j'aimerais ça lâcher, mais je suis pas capable. À chaque fois que je les appelle pour leur dire, ils réussissent à me convaincre de rester. Si jamais un jour, je décide quand même de m'enlever la vie, je pense que je vais me pendre. Puis juste avant, sur le sol, à mes pieds, je vais écrire un mot auquel il manque une lettre. Merci, là, j'avais peur, là, parce que je pensais que vous étiez plus des huit. Mais non, mais en fait, je me pendrais pas, là. J'aime ça vivre, ça m'occupe. Quand j'étais petit, mes deux hamsters sont morts, puis je les avais mis dans une boîte à souliers pour les enterrer dans le fond de la cour, mais je les ai oubliés sur le bord de la porte. Mon père les a portés pendant deux ans. Ce soir, c'est un show non censuré. Fait que je vais essayer quelque chose que je fais pas d'habitude. Faites-moi donc un... Faites-moi un gros, un genre de... OK, on va essayer avec un exemple. Quand j'étais petit, mon père nous avait amené toute la famille en vacances dans le sud, puis on était allés à la pêche aux requins. Mais on avait rien amené pour apporter le requin. Une chance que ma soeur avait ses règles. Et vous êtes meilleurs qu'un exemple. Parfait. Que genre de message on envoie aux mourants à l'hôpital quand on leur apporte des fleurs? Voyons voir lequel va durer le plus longtemps. Là, vous m'inquiétez. J'ai mon petit voisin qui est devenu aveugle en fixant une éclipse solaire. Mais on n'a pas eu de courage de dire ce qui est arrivé. Fait que... On lui fait croire que l'éclipse, c'est pas fini. Rires Mais il a commencé à jouer au hockey, là, au hockey pour aveugle. Je suis allé voir une partie. Il y a pas de puck. Rires Parce que, ben, ils voient pas à puck, là. Fait que... À la place, ils ont une canne avec des billes dedans. Parce qu'ils entendent la puck. Fait que moi, je le savais pas. Puis, qu'est-ce que j'ai amené pour les encourager? Rires Une canne avec des billes dedans. Rires Écoute, la partie où t'as pas commencé, j'ai fait « Let's go, les gars! » Ils ont tous rentré dans la bande. Rires J'ai une petite fille. Elle a 9 ans. Bon, elle marche pas encore, là, mais... Non, mais les médecins m'ont dit que c'était normal. C'est toujours plus long avec juste une jambe. Rires Capotez pas. Elle est pas née de même. Rires Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai une scie ronde à vendre. Rires L'autre fois, j'ouvre la valise de mon char, puis il y avait le cadavre de mon ex dedans. Ah, je capotais. Puis à un moment donné, ça m'est revenu. Ah, oui, c'est vrai. Le ciné-parc. Rires L'autre fois, mon autre ex est tombé dans le coma. Fait que ma petite fille est venue me voir. Rires Elle m'a dit, papa, est-ce que maman va mourir? J'ai dit, je le sais pas, mon coeur. Papa a pas pris de décision encore. Rires Mon autre ex, elle m'a avoué que c'était une ancienne prostituée et que son pimpe avait recommencé à la harceler. Fait que j'ai dit, regarde, calme-toi. Je vais aller me chercher un gun. Et du moment que j'ai eu mon gun, j'ai dit, bon, maintenant, tu travailles pour moi. Rires Je veux pas faire peur à personne ce soir, mais sortir dans un bar quand t'es en manque, c'est un petit peu comme aller à l'épicerie quand t'as faim. Y'a des chances que tu manges pas santé. C'était Frankie! 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 C'est Frankie! Tiens, Bernard, il est malade, lui. C'était lui, ça. Lui, là, quand tu lui donnes trois Red Bulls, tu peux aller prendre une marche avec. C'est hot, là. C'est vraiment fucking nice. Hey, on a du fun, nous autres, backstage. C'est non censuré backstage aussi. Fait qu'il y a des affaires qui se passent en esti. Vous autres, avez-vous du fun en avant? Oui! C'est non censuré, y'a-t-il les gens qui ont commencé à se dévêtir? Oui. Je le savais que c'était elle qui était là. On le sentait que ça s'en venait de toi. All right, tout le monde, on continue ça, c'est un magnifique spectacle-là. Le prochain invité... C'est un de nos astis de bon chum. Aussi. Un astis de bon chum. Nous autres, ça fait des années qu'on le connaît. Toi, t'es parrain de deux de ses neuf enfants. Exactement. Je suis aussi grand-mère d'une de ses tantes. Imagine-toi. Vous avez des liens familiaux profonds, là. C'est très proche. C'est incroyable. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, de le recevoir avec beaucoup d'affection et d'amour. Faites du bourré pour M. Mike Baudouin! Mike Baudouin! All right! Bon applausement à mon meilleur chum, sexy, les gars. Content d'être à Québec, j'aime ça venir ici parce que moi, j'habite à Montréal depuis quelques temps et ça fait du bien de voir des gens heureux. J'adore ça. C'est nice, pour vrai. Moi, j'ai jamais habité à Montréal de ma vie. C'est la première fois. Ça fait six mois que j'habite là, OK? J'habite dans un coin sécuritaire, mais où il y a quand même beaucoup de prostituées. Ça fait qu'à chaque fois que je retourne chez nous, je finis un show, je marche, je me rends et je croise tout le temps les mêmes trois ou quatre. Puis à chaque fois, c'est tout ça comme « Hey, donne-moi 20$ puis je te suce. Ah oui, donne-moi 20$, je te suce pour 20$. C'est sûr que tu as 20$, je te suce, je te fais un nasty job pour 20$. » Puis à chaque fois, je suis comme « OK, mais c'est la dernière fois. Ça suffit. C'est-tu sa cocheur, mon gars? » Je suis content d'être là. Mais je suis venu avec mon auto. Moi, je n'embarque pas avec mes chums en char. Il y a juste moi qui ai des petits amis qui ont des chars dégueulasses et malpropres dans la vie. Ma meilleure amie Caro, son char, c'est une vidange. L'autre fois, elle vient me chercher, puis elle dit « J'embarque côté passager, puis j'ai les genoux dans le front, puis je suis assis sur des restants de Tim Hortons, puis de Canette, puis de McDo, puis de Mard. » Puis là, je n'ai pas fait de l'éménage. Puis là, je trie sa cochonnerie. Puis à un moment donné, je tombe sur une assise d'affaires mouillée. Je suis comme « Tu as une débarbouillette humide. Tu as une serviette sanitaire? » Je dis « Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. » Je ne suis pas patient dans la vie. Il y a beaucoup de trucs qui me tapent. Moi, j'haïs le monde qui se donne des titres de job plus scientifiques pour des jobs qu'il y avait déjà. Tu sais de quoi je parle? Je suis dans un line-up l'autre fois au magasin, puis il y a deux filles qui jasent. Puis il y en a une qui fait comme « Hey, c'est cool. Je viens de finir mon cours de styliste capillaire. » Je suis comme « Ta gueule, tu es coiffeuse. Décroche ce style-là. » Je n'ai rien contre les coiffeuses. Ce n'est pas ça le problème. Mais tu avais un travail avec un titre qui existe déjà. Arrête de trouver un mot plus scientifique pour un travail que tu avais. Tu n'es pas styliste capillaire. Tu es coiffeuse. Je suis un humoré. Je ne suis pas un créateur de moments rigolos temporaires. Tu vois la différence? C'est juste ça que je veux que tu fasses, OK? Venez, c'est-tu que c'est garçon, pour vrai? Ce qui est cool d'un show non sassuré, pour vrai, c'est qu'il n'y a pas eu trop de malaise à date. On ne peut pas mal dire ce qu'on veut. On fait de l'humour. Il ne faut pas que tu oublies ça. On fait des jokes dans la vie. Je prends la peine de dire ça parce que j'ai fait un show l'autre fois à Saint-Eustache. Il y a eu un esti de gros malaise pendant le spectacle. Je n'étais même pas impliqué. J'étais dans la salle, un peu comme vous autres. Le gars sur le stage, un collègue humoriste, il a une guitare. Il chante la toune de Francis Cabrel, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Il y a un moment dans la toune où ça dit mon enfant nu sur les galets, mes doigts autour de tes poignets. Il commence à faire des gags de Francis Cabrel, c'est un pédophile. Il a un petit enfant nu et il met les doigts autour de ses petits poignets. Il fait plein de gags de pédophiles. Et que tu trouves ça de bon goût, de mauvais goût, c'est pas super important, c'est des jokes. Puis là, le public crie, comprend le deuxième degré. À un moment donné, il y a une madame qui se lève. Puis elle est comme, ta gueule, ta gueule! On est comme, oh my God! Personne rit, personne parle. Et là, il dit, je suis désolé, vous avez vécu quelque chose de grave. Elle dit, mon fils s'est fait toucher toute sa vie par son père, fait que je trouve pas ça drôle. Et là, il y a un esti de malaise. Personne ne sait quoi dire. Il t'entend une mouche volée. Et à un moment donné, il y a une autre madame qui se lève. Elle dit, c'est pas notre esti de problème d'école! On est comme, wow! C'est le plus beau malaise, OK? Ce qui est fucké là-dedans, c'est que les deux ont raison. Parce que la madame que son fils s'est fait toucher, c'est sûr qu'elle trouve pas ça drôle, des jokes de pédophiles. Mais l'autre aussi, elle a raison. C'est juste des jokes. Je vous connais pas. Il y a plein de monde ici à ce soir. Il y a du monde en haut. Il y a du monde à la maison qui nous regarde. Je connais personne individuellement, OK? Peu importe... Peu importe de quoi je vais parler, c'est... On est live en esti, OK? Là, j'arrive sans... On a décalé sa scène. OK, m'en viens. Peu importe de quoi je vais parler, je vous connais pas. Fait que n'importe quel sujet peut t'atteindre. Tu sais, je peux dire comme... Hey, j'ai acheté un petit chien. T'es comme... Hey, ma grand-mère, c'était mort par un chien, puis elle est morte. Tailleur. T'es comme... OK, hein? Y a-tu des gens qui sont allés en vacances? Non, j'ai pas une crise de scène. Alright. On peut juste jaser relax autour d'une bière. Mon père, c'est un alcoolique, il me pissait du carbon à la maison. Regarde, je sais pas ce que t'as vécu. Je te connais pas. Moi, j'ai un ami, j'ai le goût de te raconter une anecdote. J'ai un ami d'envie. Des amis qui sont arrivés dans ta vie, pis tu sais pas pourquoi sont là, genre. Tu sais, des amis de trop de party qui t'amènent dans des crises de situation par rapport. Pourquoi je suis venu là, OK? Moi, ça fait un de mes chants, ça fait Jean Stoneau, Maurice. Peut-être que tu connais Dave Godet. Si tu le connais pas, c'est pas important, il a pas de carrière anyway, mais... C'est cool, il m'entend disait ça devant lui en esti, en ce moment, c'est nice, OK? Et Dave, ça fait 10 ans que je le connais, pis Dave, je pense qu'on a pris un verre ensemble, pis il est jamais reparti de ma vie, c'est tout le temps ça, OK? Dave, j'ai vu son pénis 175 fois, OK? Cinq fois par accident, pis 170, parce que des fois, je suis assis dans le divan, je me reviens pis il est comme... C'est la version pas connue d'Éric Salvaire, c'est ça la phrase, c'est ça que je vais te dire, OK? Pis tu sais... Pis Dave, à chaque fois, à chaque fin de show, il est tout le temps sous, pis il me joue des tours, Dave, dans la vie, pis il aime ça me jouer des tours, pis des pranks, pis moi, je suis rancunier, pis j'ai jamais réussi à me revenger jusqu'à récemment, OK? Fait que je te contes l'anecdote, OK? Pis avant Noël, OK, on est allés faire un show ensemble, on est allés en Beauce, moi, Dave, pis le gars qui nous boucle le spectacle, qui fait le livre, OK? On arrive en Beauce, le show va super bien, tout est cool, après le show, Dave fait, man, on s'en va au taton! J'fais, non, non, on va pas aux danseuses, en Beauce, ils vont en avoir deux, ils vont être décollissés, OK? Fait que... Fait que là, on s'en va, on s'en va au taton! Fait que là, on va aller aux danseuses, on arrive là, OK? Ça a l'air d'un petit shack, c'est dégueulasse, maintenant, on rentre là, pis pour vrai, les danseuses sont assis autour du stage, pis y'a un gars qui est comme «Poor show, I'm showgirl! » Mais c'est dégueulasse, OK? On est repartis tout de suite, OK? Et le booker, il dit «On va se trouver un petit bar, y'a une petite place que je connais, je suis déjà venu ici, fait qu'on arrive dans un petit bar, on rentre là, c'est un peu miteux, y'a genre deux gars qui jouent au pool, une personne aux machines, deux, trois personnes au bar, la serveuse qui a l'air d'un mélange entre Gouloum pis Marjou le lendemain de bras, c'est magané, OK? » Fait que comme «Ça va? Toi, ça va-tu? » Fait que Dave, il arrive, il est comme «Le gars, on prend des shots! » Fait que là, il pogne un cabaret, il dit «Ah, ça veut me remplir-moi ça de shooter! » Fait que là, je suis comme «Arrête! » Il fait «D'ailleurs, mon gars, suis-moi! » Je fais « OK, je commande des shooters. » Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes, fait que je m'en vais aux toilettes. J'arrive dans les toilettes les plus malpropres que j'ai vus de ma vie, OK, c'était dégueulasse. Y'avait même pas d'urinois, y'avait juste des frames de cabine, mais pas de porte. Fait que quand tu pisses, ça va, le monde te voit le dos, tout le monde te regarde dans les yeux comme « As-tu fini, mon gars, c'est un peu long? » Je sais pas ce que tu fais. Fait que je fais mes affaires, je sors. Dave est là avec les shooters. « Shooter! » Le gars, il paye des shooters à tout le monde. Puis là, il me dit « T'es-tu capable de jouer au pool? » Je suis comme « Non, je suis pas bon. » Il fait « Non, gros, on va aller jouer au pool contre les deux gars là-bas. On va miser du cash. Moi, je suis fucking bon, on va gagner. » Je fais « Dave, je sais pas jouer. » Il fait « Tailleuse, suis-moi! » Je suis comme « OK, j'arrive. » J'arrive à côté, puis Dave, il est arrogant, je me dis « Dave, il va mettre 20, 30, 40 piastres. » On connaît même pas la place. On connaît personne là-bas. Tout le monde nous juge du regard. Puis en même temps, tu peux me juger. Moi, je ne couche pas avec mes cousines. Fait qu'on est là. C'est du monde de la bosse? Tu sais que j'ai raison. Fait que Dave est là, puis il est super arrogant, puis il arrive à côté des deux gars, puis il est comme « Hey, les tapais! » Je suis comme « Oh my God! » Ils ont payé des shots, on joue au pool avec vous autres. Les gars sont comme « All right, ça va être cool. » Ils disent « On va miser du cash. » Les gars sont comme « Combien tu mets? » Fait que moi, je me dis « Dave, il va mettre 20, 30, 40 piastres, ça va être réglé, OK? » Dave prend 200 piastres, puis met ça sur la table. Je suis comme « Asti! » Les gars font comme « T'es game, on met 200 piastres aussi. » Le booker fait comme « Ça va être un estime de bonne game, rajoute 200$, OK? » Il y a 600 piastres sur une game que je n'ai pas envie de jouer, je ne sais pas jouer au pool, OK? » Puis là, Dave, il dit « OK, là, mon gars, casse les boules, ça va bien aller, je vais m'occuper du reste, OK? » Et moi, je ne suis pas bon pour vrai, mais je casse les boules. Pour vrai, ils ont respiré, ils ont fait comme « Ha! » Ils sont revenus ensemble, c'était ridicule, OK? Dave, il est là avec ses shoes. « T'es bien pas bon, je te l'ai dit, t'écoutes pas! » Fait que là, Dave, les gars, ils jouent, ils rentrent plein de balles, puis la game va, à un moment donné, c'est à Dave à jouer. Moi, je n'en rentre jamais une de la game, OK? Ça va vraiment pas bien. Dave commence à stresser. À la fin de la game, il reste une boule, la noire, c'est à moi à jouer, j'ai rien rentré de la game, OK? Et je suis là, doucement, puis Dave, il est en arrière, puis comme « Mon gars, ça va aller, OK? » « Jack, c'est facile, c'est un coup droit. » Il est en arrière de moi comme si j'avais 16 ans. « Vas-y doucement, vas-y doucement, ça va être correct, vas-y doucement. » Je donne un coup sur la blanche, elle pongue la noire, elle roule doucement, puis elle rentre, et moi, je capote, je suis comme « Oh shit, on a gagné! » Prends le cash, mets ça dans tes poches, on sacque notre camp d'ici, OK? » Puis les deux gars prennent l'argent avant nous autres, mettent ça dans leur poche, ils nous pongent par le collet, ils commencent à nous brasser, puis ils font comme « Il n'y a pas un esti qui part d'ici. » Le truc de toi, tu ne sais pas jouer, mais tu rentres la boule gagnante, puis lui, il nous niaise tout le long, pour nous déstabiliser. « Vous n'êtes pas d'ici, il n'y a pas un esti qui part avec notre cash, avant que vous mangez une volée, on est comme « Oh shit, OK! » Moi, j'ai la chienne, les gars font genre deux fois ma grandeur, le booker pogne un tabouret, il arrive pour s'élancer, je suis comme « Arrête, arrête! » Et là, tout le monde me regarde, tout le monde part à rire en même temps. Là, je suis comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, les gars font comme « Ton chum Dave, quand tu es allé pisser, il nous a tout arrangé ça, mon gars, ça n'est même pas une vraie game, n'est pas d'argent, c'était rien que de niaiserie. » Je suis comme « Esti tata, OK! » Puis il me choque parce que Dave, dans la vie, quand il fait des niaiseries de même, il s'est sorti de la situation, il fait comme « Le gros, je te crée des souvenirs, OK? » Tout le temps ça. Et là, je prends la peine de te raconter ça parce que j'ai réussi à me revenger sur Dave il y a à peu près deux mois, deux mois et demi, OK? Dave, il anime un show, ça arrive ça de Montréal. Moi, je suis des invités sur le spectacle, j'y fais un livre parce qu'il n'y a pas de char, pas de permis, il va être sous, il ne peut pas laisser tout seul dans la rue, il ne trouvera jamais sa maison, OK? Fait que je sais que je ramène Dave à la maison, OK? Et moi, le parrain à ma fille, il est policier, pas super loin d'où il y a le spectacle, fait que je l'appelle dans l'après-midi, je fais « Hey man, tu travailles-tu à ce soir? » Il dit « Ouais » Je fais « Si je t'appelle, tu peux-tu venir arrêter un de mes jambes? » Il me fait « C'est drôle dans la crise, moi, il est là, OK? » Fait que là, on fait le spectacle, tout va bien, tout est cool, Dave, après le show, il est paqueté, il prend un couple de shooters, puis Amané, il vient voir avec ses petits yeux, il dit « Hey man, je suis fatigué, on s'en va. » Je fais « Dave, prends mes clés, va dans mon char, cherche si tu ne trouves pas mon cellulaire, je l'ai perdu. » Il fait « OK » Ça va dans l'auto, commence à fouiller dans le char, moi, j'ai mon cellulaire dans les poches, j'appelle le parrain de ma fille, je suis comme « Théo, il dit « J'étais à trois coins de rue. » Je fais « Tu peux-tu t'en venir? » Il est dans l'auto, il fait « Je m'en viens, man, OK? » Et là, je vois dans la fenêtre du bar, Dave qui cherche dans le char, il n'a rien à trouver, OK? Je vois le char de police qui arrive, le spot, les sirènes, j'entends juste comme « Bouh! » Voyez sortir du véhicule. Sortez du véhicule. Moi, je vois juste la tête à Dave Sue, c'est comme « Chris, qu'est-ce qui se passe? » C'est magique, man. Il est là, puis il s'obstine, puis il est là, il cherche un téléphone. Si t'as jamais vu un de tes meilleures chances de faire péter le chest sur un char de police, c'est un peu ça, le bonheur. Je vais te le dire, il est pas vrai, là. C'est magique, man. Il est là, s'il est menotté, puis il est comme « Non, c'est tout malentendu! » Et moi, à ce moment-là, j'ai déjà gagné, OK? Je suis dans le bar, je le regarde par la fenêtre, j'ai du plaisir, puis je vois qu'il s'obstine, puis qu'il ne trippe pas. Fait que là, je me dis « Regarde, je vais aller le voir, on va arrêter ça un peu. » Fait que je marche dans le stationnement, j'arrive devant lui, puis il est comme « Man, dis-y! Dis-y que c'est malentendu, que je vole pas ton auto! » Fait que là, je regarde la porte à ma fille, je fais « Ouais, c'est lui qui a pris mes clics, il essaie de sauver avec mon char. » OK, man. La petite façadelle, il est comme « Qu'est-ce que tu fais? » C'est comme « Je te crée des souvenirs! » C'était Mike Beaudoin! Voyons donc! Mike Beaudoin! Mike Beaudoin! Mike Beaudoin! Ben oui! Voyons donc! C'était lui! C'était malade, ça! Yes! Yes, sir! Tout le monde! Hey, on continue avec un prochain invité. Ça, c'était censuré, ça? Je sais pas. Je pense que c'était un oiseau du paradis. On sait jamais comment on a été aimé. Super intéressant. Merci pour les ornithologues, amateurs. Super intéressant. Notre prochain invité, c'est aussi une de nos meilleures amies. Je sais que ça a l'air fucké à chaque fois que je le dis, mais c'est vrai, on est tous tellement proches en humour. Et... C'est vrai. Et... Je sais pas si vous êtes au courant, mais cette fille-là, c'est la révélation du Festival Juste pour Ré 2018 selon Mike Ward. Parce que ça, c'est... Non, ça, c'est vrai, ça. Vous le savez pas, vous autres, mais à chaque année, Mike s'encalisse des prix que le festival donne et il donne lui-même ses propres prix. Exact. Qu'a acheté au marché aux puces. Qu'a acheté au marché aux puces. Ou des fois, il fait juste redonner les prix qu'il a lui-même reçus. Il y a quelques années de ça, nous autres, il nous a donné son aide-or 2008, je pense. Elle compte beaucoup sur le Fire Phone pour pouvoir se faire des bagues. Une nouvelle bague. Mais cette année, c'est elle qui est sa révélation à Mike. Alors, on est très contents de la voir ce soir sur le spectacle. S'il vous plaît, une grosse main d'applaudissements pour Christine Morancu! Ouh, je t'ai soufflé. Rien pas, Chris, pas drôle. Il y a une marche à prendre pour ça. Non, très contente d'être ici, très contente et dit que c'est... qu'ils sont mes meilleures amies, mais c'est pas vrai, c'est juste parce que j'ai couché avec un des deux. All right! Maintenant que ça, c'est dit. Parfait, on enchaîne. Je m'appelle Christine Morancu, et moi, avant de faire de l'humour, je travaillais avec les personnes en situation d'itinérance. Chris, merci. Merci, mais pour vrai, ils n'aisaient pas avec moi parce que j'ai le casting pour jouer dans une IT9. Hein? J'ai l'air juste assez bête pis lesbienne faire brailler Guylaine Tremblay. Et pour vrai, j'ai ce casting-là, j'ai ce casting-là parce que j'ai un problème. Moi, j'adore le pain. Chris que j'aime ça, le pain. Hein? Asti que c'est bon du pain. Tabarnak que c'est bon du pain! Hein? Non, mais pour vrai, meilleur moyen de manger du beurre. Bon, fait que ça paraît que c'est un show pas censuré. J'ai sacré trois fois en deux minutes, fait que c'est bien parti. Mais pour vrai, je voudrais profiter du fait que c'est un show sans censure pour vous faire le premier numéro que j'ai fait de toute ma vie qui m'a mis sur les planches, OK? C'est ça qui m'a mis. Grâce à ce numéro-là, qui est un peu trash, OK? J'ai réussi à gagner un concours humour et pasta. Je suis pas déçu! Non. Pis là, si tu te dis, aïe aïe, c'est bien trop trash pendant que t'écoutes le numéro, rappelle-toi qu'il y a des madames qui ont écouté ça en mangeant des pâtes. OK? Êtes-vous game que je vous fasse ça? Oui! Parfait! Le monde à la maison va chier! Parfait. OK, OK, je fais le numéro. Il y a quelques mois, j'ai appelé l'ambulance. Bon. Je sais que c'est surprenant parce que j'ai l'air en forme. Hein? Vous m'avez vu arriver, vous vous êtes dit, hey, ça, c'est la gagnante du Iron Man! Je sais. Je sais. Non, mais pour vrai, pour vrai, je suis capable de faire un push-up, même si je pense que des burpees, c'est des petits burgers. Non, mais pour vrai, je voulais pas appeler l'ambulance parce que je suis pas du genre à montrer mes faiblesses, OK? Sauf que là, ça faisait six semaines que j'avais mes règles. Six semaines. Oh oui, on va aller là. Ha ha! Six semaines, ça, c'est assez long pour faire un voyage en Inde puis revenir transformer. Ha ha! Hein? Mais ce matin-là, je me suis réveillée, je shakais, je claquais des dents, tu sais, j'essayais de composer le 9 à 1. J'étais pas capable, on va se le dire, le 9 à 1, c'est la crise de base, tu sais. mais là, je suis en train d'appeler en Haïti. Pour vrai, je le sais même pas si je vais survivre, c'est pas le temps de me booker des vacances, là. Ha! En plus, moi, je veux être en forme pour aller en Haïti parce que je le sais que je vais me faire gauler. Ha! Bon! Ha! 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 Mais, pour vrai, une chance, mon coloc, il dormait dans la chambre à côté. En même temps, je dis une chance, mais mon coloc, il est français, pis il a la shape d'un français. Tu sais, quand je le cherche dans l'appart, je la prends à la chance de checker dans le crack entre le mur pis son lit. Ha! 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 Mais là, j'avais pas le choix de l'appeler, j'avais besoin d'aide, ok? J'avais besoin d'aide. Mais, pauvre gars, pour vrai, ça faisait pas deux semaines qu'il est arrivé à Montréal. Ça a pas mal une colocation, ok? C'est sûr, mais là, j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai pris une grande respiration, j'ai pris le contrôle de moi-même, pis je l'ai appelé, tu sais. Maxime! Il arrive à la course en bobette, les yeux d'un gars qui voit ses premiers totons. Ha! 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 J'étais tout nu. Ha! 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 Peut-être que c'était la face d'un gars qui voyait ses premiers totons, mais c'était les totons d'une totoune stressée par la mort. Ha! 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 Fait qu'à un moment donné, il débande. Ha! 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 Il débande, il appelle l'ambulance, l'ambulance arrive, il y a comme quelque chose de rassurant, hein, quand tu sais que tu peux perdre connaissance. Moi, c'est automatique. c'est que quand je vois un professionnel de la santé, je te fais confiance. Ha! 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 Merci, c'était mon seul jeu physique de la soirée. Ha! 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 Merci, ma chum. L'ambulance a pris ma pression, OK? L'ambulance a pris ma pression, puis ils m'ont dit, écoutez, vos signes vitaux, madame Morancy, ils sont parfaits, vous allez pas mourir. Bon, ça m'a rassurée. Ha! 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 Ça fait que j'ai fêté ça en vomissant 3 litres de billes, puis en me pissant dessus. Ha! 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 Une vraie princesse, là! Ha! 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 J'arrive à l'urgence, je tombe sur le médecin le plus fucking sexy d'un histoire de la médecin. Le Brad Pitt médical, t'sais. Ha! 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 Pour vrai, parce que là, je vais te remettre en contexte juste pour que tu comprennes à quel point j'ai l'air de la merde. Ça fait six semaines, 42 jours que je me vide de mon sang. Je suis gris, j'ai cheveux gras frisés de chaud parce que mon corps sue à force de faire des caillots. Ça fait deux mois que je ne me suis pas rasé. « Ma coupe bikini, c'est une coupe burkini. » Mais reste que mesdames, même dégueulasses, on garde espoir. Hein? Non, mais quand ton médecin, c'est Brad Pitt, tu travailles sur le projet. Mais là, il faudrait que ce gars-là ait un solide fétiche pour les belles personnalités. Brad Pitt vient me voir, puis il me dit « Écoutez, Mme Morency, les résultats ne montrent rien à normal. Il va falloir que j'aille voir avec mes mains. » Est-ce que moi et ma jaquette, on part plein cul sur le corridor, le regard déjà plein de regrets. Pour vrai, à ce moment-là, j'étais nostalgique de ma crise en toton devant le français. On arrive dans la salle d'examen, puis on dit « Écoutez, je vous laisse le temps de vous installer. » Mesdames, ne sommes-nous pas à l'apogée de notre féminité les pieds dans les étriers? Hein? « En selle, cavalière de la séduction! » Fait que Brad Pitt me fouille. Puis là, il dit « Ah oui, je le sens. » Il dit « Y'a comme un caillot. » Puis là, il tire ses doigts, puis toutes les deux, on comprend que c'était juste ça qu'il fallait. « Tirer sur le bouchon. » « Je m'appelle, ben te plaît! » « Oh! » Pour vrai, un déluge, OK? Je ne m'appelle plus Christine Morency, je m'appelle Christine mon Morency. T'sais, pour vrai, il y a deux touristes qui ont pris des selfies. C'est pas le temps. OK? Puis là, je vois la face du Beaubrand. Il est comme décrissé. Il dit « Ouh là là! » Il y en a beaucoup. Je le vois que je viens de briser quelque chose en lui. Elle me dit « Écoutez, madame Morency, on va vous laisser le temps de vous rhabiller. » Je dis « Arrête! » Je sais que tu ne me laisses pas le temps de me rhabiller. Tu te laisses du temps pour aller broiller. Là, mon chum, ne va pas compter ça à tes amis les infirmières. Regarde ce qu'on vient de vivre entre nous deux. Puis rappelle-toi que t'es lié par le secret professionnel. Laisse-moi la chance de raconter ça live sur Facebook. Fait qu'il m'a abandonné, il m'a laissé tout seul dans le local. Moi, je cherche mes vieilles bobettes pour me rhabiller. Je cherche du papier brun pour m'essuyer les cuisses. Tu le sais que t'as eu une journée de marde quand ton plus grand réconfort, c'est du papier brun. C'est Christine Moranty! C'est Christine Moranty! C'est Christine Moranty! Christine! La révélation Mike Ward, tabarnak. C'est pas rien, celle-là. Yes, ça. Hey, boy, es-tu venu avec un speaker, toi, Chris? T'es venu? T'es micé, elle. T'es micé d'une malleur. Elle a un micro-casque, c'est-tu, dans la salle. C'est écoeurant. Wow, tout le monde, on vous rappelle que c'est un show non censuré, donc fuck the police. C'est un show aussi. Tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ça, c'est réglé. Merci beaucoup. Le prochain invité, c'était un invité surprise. Ouh! C'est vrai, t'es pas supposé d'être ici ce soir, mais on a décidé que vous le méritiez, hostie. Vous méritez d'avoir un show encore meilleur que ce que vous pensiez mériter à la base. C'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Alors, cette invitée surprise, j'aimerais qu'on commence à l'applaudir, s'il vous plaît. C'est un très bon ami à nous! Plique surprise! On est content de recevoir ce soir, M. Pascal Camerot! Allô! Salut! Allô! Allô! Hey, c'est quand même chien. Ils disent surprise, tout le monde, dans leurs yeux, ils font comme, Chris, Mike Ward, vas-tu être là? Je suis embarqué sur scène, le monde a fait, ah non, je ne le connais vraiment pas. Ma vie est de la merde, stie. Je suis venu ici, puis là, c'est un stie dégueulant. Non, je suis content d'être là, vraiment content. Merci beaucoup d'être là. C'est ça qui est illégal, s'il vous plaît, tout le monde. Applaudissez pour les animateurs qui sont fantastiques! Moi qui est content. Je suis content que l'été soit là. Mon gros trip pendant l'été, je suis sûr que c'est pas tout seul, c'est d'aller boire des bières dans les parcs. Et j'ai un ami qui m'a donné un conseil pour ne pas me faire pogner par la police. Il me dit, je ne veux pas que la police te pogne, mets ta bière dans un sac. Elle conne, la police, où tu viens? C'est un subterfuge de merde, là. La police, il dit, il y a-tu du monde qui boit de la bière ici? Non, nous, on fait de l'asme. Mais là, c'est tellement idiot, boire de la bière. Je sais qu'il y en a plein, ça me boit ce soir. C'est un liquide qui déshydrate. C'est un liquide qui fait le contraire qu'est-ce qu'un liquide devrait faire. C'est comme envoyer tes enfants à l'école publique et penser qu'ils vont en prendre de quoi. Moi, je ne comprends pas les gars qui sont comme « Asti, j'ai soif, boire une botte bière. » Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu saignes, tu te pognardes de la plaie? C'est le genre de gars « Chris, j'ai de quoi dans l'oeil, tabarnak, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lancer une poignée de terre dans la face? » Non, c'est épais, tu sais. Par contre, il n'y a jamais personne qui est une meilleure personne sur l'alcool. Pour vrai, il y en a qui donnent ça comme des faits « Je m'excuse, j'étais saoul. » Non, l'alcool enlève tes inhibitions. Puis les inhibitions, c'est tout ce que tu as appris dans la vie à ne pas faire parce que les gens trouvent ça désagréable. Fait que quand tu es saoul, tu es juste 100% toi-même, OK? Fait que dis pas « Je m'excuse, je suis saoul. » Fait que juste « Je m'excuse, je suis un être humain de merde. » Parce que c'est personne qui a mis... Tout le temps, il n'y a jamais d'anecdotes de gars saouls qui sont comme « Hey, Patrick a viré une solide brossière. Qu'est-ce qu'il a fait du bénévolat? » Mais non, si tu as une fille trop saoule qui est comme « Oh my God, moi, quand je bois, je deviens tellement une salope. » Et c'est que tu es une salope, calice. Mais je te dis ça de façon positive, c'est positif. Parce que non, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a encore une injustice en 2018. Les filles qui couchent avec beaucoup de gars, vous êtes considérées comme des salopes. Puis nous, les gars, on est considérés comme des héros, des maîtres, des prêtres. Tout ça, la valeur. Et j'ai découvert pourquoi. J'ai découvert pourquoi. Parce que nous, les gars, on est un groupe homogène. Et vous, les filles, malheureusement, vous êtes un groupe hétérogène. OK, ce n'est pas clair. Ce que je veux dire, c'est que nous, les gars, on est un groupe homogène. Parce que les gars, on couche avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, propre, pas propre, on s'en sac. Un synonyme de « gars, c'est salope », c'est la même affaire. Tandis que vous, les filles, il y a deux groupes. Il y a des filles qui disent oui le premier soir. Et il y a des filles qui décident d'attendre. Et c'est à cause des filles qui attendent qu'il y a des salopes. Merci, messieurs. Non, ça n'a pas été une année facile pour le pénis. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Oh, mon Dieu. Ça m'a tellement troublé. Ce que j'ai trouvé plate dans les journaux, c'est qu'ils n'ont pas été impartial. Oui, le pénis, c'est un objet dégueulasse et repoussant. Si tu le sors, faisant comme un petit chris dans le fond de la gueule, ce n'est pas approprié. Mais c'est la meilleure blague au monde, un pénis. Oh, qu'est-ce que c'est une blague? Hé, juste, tu es dans un barbecue, tu sors ta graine, tu la mets dans le plateau et tu fais « Hé, les gars, pourquoi il y a 12 pains, 13 saucisses, Chris, c'est drôle? » Oh! Puis là, tu as un t-chunk, tu fais comme « Crime, il y en a une plus petite que l'autre. » Tu fais comme « Mais là, c'est une saucisse magique, frotte-la, grossis, c'est écœurant. » Oh! Il m'a dit à quel point ce n'est pas facile d'avoir un pénis dans la vie. J'ai une amie de fille, OK, qui s'est imaginée hypothétiquement avoir un pénis. Elle fait comme « Moi, j'aimerais ça avoir un pénis pendant une journée. » Je suis comme « Mais Chris, qu'est-ce que tu ferais avec? » Elle fait comme « Ah! Moi, si j'avais un pénis pendant une journée, je le prendrais, je le sortirais et je le tournerais comme ça. » Je suis comme « T'es pas qualifié pour avoir une graine, toi, ma belle? » Puis je trouve ça absurde. Si elle avait un pénis, elle ferait ça avec. « Mec, tu préfères pas avoir un pénis pour avoir le même salaire que moi? » Non. C'est quand même cool d'avoir un pénis dans la vie. J'adore avoir un pénis. C'est quand même le fun. Ceux qui sont en couple ce soir, vous savez que la fellation est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre chum avec la personne avec qui c'est pas clair? Je vais te donner un exemple, mais tu essaieras ça. À sa fête. Fais, je te donne deux choix de cadeau. Premièrement, pour ton anniversaire, soit tu peux avoir ta console de jeux vidéo préférée, plus le jeu de ton choix, ainsi qu'un voyage pour deux personnes, toi et moi, où tu veux dans le monde, ainsi qu'une nouvelle automobile. Ouh! Je te fais une fellation immédiatement. Je vais vous prendre la fellation, madame. Et le plan est nice au début, jusqu'à ce qu'ils viennent, puis les regrets embarquent, puis qu'ils fassent un tabarnak. J'aurais tellement dû prendre le char, le vendre et engager une professionnelle. Des fois, les filles, vous faites un truc qui me plaise beaucoup. Vous nous faites des fellations sans rien recevoir après. Je trouve ça très sympathique de votre part. Et continuez le projet, mais j'aimerais un jour que vous vous vengiez un peu. Tu sais, comme ce soir, prenez votre chum ou le gars avec qui c'est pas clair, et dites-lui, est-ce que tu veux venir me faire un cunilingus à la maison? Il va faire, bien, je veux venir avec plaisir. Puis là, à un moment donné, il va commencer sa petite job. Il va commencer sa petite job. Et quand tu vas commencer à aimer ça, tu sais, ton dos va curver, tes orteils vont pointer, il va vouloir monter en haut pour avoir une partie du nanane. Mais laisse-toi pas faire. Prends ta main, puis tu le gardes là, le tabarnak. Ah oui, tu le gardes là. Il va pousser sur ta main comme un poussin qui s'est sorti de l'oeuf, mais laisse-toi pas faire. Tu le tiens là. Ah oui. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il est trop fort. Ce que tu fais, c'est que tu prends tes jambes, tu fais un 4 autour de son cou, tu le gardes là, le tabarnak. Ah oui. Ah oui, puis tu serres, tu coupes l'oxygène qui va au cerveau, ça l'affaiblit. Mais tu l'as pas, tu veux pas un gars mort dans ton vagin. Et quand t'es venu, tu le pousses avec ton talon, tu te tournes de dos et tu fais dodo. Non. Moi, je suis célibataire dans la vie, fait que... Fait que c'est correct. Non, j'ai réalisé normalement que si je meurs, c'est OK. C'est vrai, tu sais, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant. Il va pas y avoir personne qui va être couché sur ma tombe en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Le monde le save. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Ils vont rentrer en maison souper en famille. C'est juste ça. C'est parce qu'il y a des morts qui sont moins pires que d'autres. Je sais pas si vous allez réaliser. Je vais vous donner un exemple. À Noël, cette année, OK, mon père a dit une phrase. Il a dit, hey, c'est le fun. Hein? Il a le fun, nous autres, notre famille, nous autres, tu sais, il y a jamais ça de la chicane. Puis j'ai fait, il y a raison. Parce que dans toutes les familles, il y a tout le temps quelqu'un qui fout du trouble, hein? Si tu sais pas c'est qui, c'est que c'est toi. Et pour vrai, moi, j'essaie de réfléchir dans ma famille. C'est qui la personne qui fait du trouble, tu sais? Puis maintenant, j'ai dit naïvement, je vais te dire, ben oui, c'est sûr, papa, qu'il y a pas de trouble dans la famille, là. Un cousin qui fait du trouble, il s'est suicidé. Même réaction. Solide frette, les amis. Oh, mon Dieu, les matantes mettaient du vin dans leur vent en faisant comme, oh, viens-tu vraiment juste de dire ça? C'est vraiment inapproprié. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, un genre de, ah, mais il y a pas tard. Tu sais? Non, puis pour vrai, on l'aimait, ce cousin-là. C'est juste qu'aujourd'hui, on l'aime un peu plus. Mais... C'est un gars-là non censuré. C'est un stérilet, croise tes jambes, sinon il va popper tantôt. Non, c'est vrai! C'est vrai, on l'aimait bien. En plus, après ça, après que ce soit suicidé, ma tante est venue nous porter des pamphlets écrits dessus et le suicide n'est pas une option. Puis là, je regardais ma tante, je me disais, ben, c'est clairement une option, là. C'est juste pas la bonne option, là. C'est comme décider de tomber enceintre pour pas que ton chum te quitte. C'est une option, mais... C'est pas la bonne. Moi, j'habitais à Québec avant, je viens de Val-Bélair, j'habite à Montréal, et j'ai pris le métro à un moment donné. Une des premières fois que je prends le métro. J'attends mon métro. Et il y a un gars qui est parti à courir à côté de moi pour sauter devant le métro. Et il a manqué sa shot. Il a fessé le métro. Puis il est retombé à côté de moi comme un oiseau qui fesse dans une porte-patio. Le gars était couché sur le dos avec le petit bec qui saignait du nez. Puis j'étais comme, « Crime, le mets-tu dans une boîte de carton puis je le ramène à la maison, mais il est plein de bébites, ces cochonneries-là. Je peux pas faire ça. » Et le gars se met à pleurer. Et dans cette situation-là, c'est la loi du bon samaritain qui s'applique à... Si vous savez pas comment s'applique la loi du bon samaritain, c'est super simple. C'est les mêmes règles que la pétanque. La personne la plus près du cochonnet qui gagne. Et je suis un excellent joueur de pétanque, alors je gagne. Et le gars se met à pleurer et quand je le relève pour l'aider, il arrête pas de se plaindre. Il est comme, « Esti, la vie, c'est de la merde. » Puis moi, je vais essayer d'y montrer que la vie, esti, il y a de l'espoir que ça peut s'arranger. Fait que là, je le prends, je le laisse. « Hey, man, fais-toi-en pas. Il y a un autre métro dans cinq minutes. » Bonne soirée, tout le monde. C'était Pascal Camerande, Pascal Camerande. Camerande, Camerande. Hey! Pascal Camerande, merci beaucoup. Yes, all right. C'était l'invité surprise ce soir. Guys, on est déjà rendus aux derniers invités de la soirée. Muuuuh! Vous pouvez vous croire à ça? Êtes-vous encore live, vous autres? Oui! Il y a encore du monde live. Yes, sir. Je suis full live. Nos derniers invités ce soir, on est vraiment contents de les présenter. C'est le plus beau couple de l'humour québécois. J'ai couché avec un des deux. Un des deux. Exactement, mais... Oui, mais les deux sortent ensemble. C'est un couple ouvert. Ils ont des enfants aussi, ensemble. Et vraiment, là, deux grosses guidounes à motocross. Alors, s'il vous plaît, accueillez-les avec tout l'amour que vous avez pour eux, mesdames et messieurs. Vos préférés, les Denis Villeneuve! Applaudissements! Bonsoir, Québec! Oh, ça va bien? Ça va bien! Hey, on est bien content d'être là en soirée puis mesdames et messieurs, on vous a préparé quelque chose de spécial, sauf qu'il y a un avertiment, parce que pour le numéro qu'on va vous présenter, on va traiter des sujets que les humoristes n'ont jamais abordés depuis le début des temps, hein? Et c'est-à-dire les différences hommes-femmes. Oui! Bon, il va tout de suite avec la femme! Oui, oui, oui! Oh, hey, j'ai le goût de faire une joke de macho! Ah, j'en ai une avant! Du piment, fromage... Je ne l'appelle pas! Une joke de nacho? Une joke de macho! Ah, de macho! Asti! On recommence le show, sortez! Le fait de line-up en avance. On recommencez le numéro, ça va être en masse! OK, oui, le numéro, moi, il va quand même avec la femme. Oui, OK, la femme, OK? Denis, la femme a une tête, hein? Puis dans sa tête, il a un cerveau qui lui permet de faire des choses extraordinaires comme... Comme un rire aux larmes quand elle voit un husky qui chante, yo, yo. Exemple, parce qu'il fait le husky. Oui! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Il ne chante pas, là, mais le bruit, hein, le bruit, quand elle voit, c'est comme s'il chantait. Robert, viens voir! Viens voir le chien sur l'intermède, bien! Il dit, on dirait que je chante le bruit. Mesdames, comment je dirais bien ça? C'est une gang de conne! Non! Non! Dans le respect, hein? Dans le respect, Denis, OK? Denis, la femme, oh, un corps, hein? Un corps constitué de peau, un petit peu de poil, elle n'a pas gros. Ça, c'est-tu, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça une femme avec bien du poil. Naturelle, c'est-tu genre moins, à peu près, là. Ah, bon? J'aime ça aussi quand elle pue. Tu sais, qu'elle sent le gars qui vient de se battre. Arf! Oui, non! J'aime ça aussi quand elle a une bonne graine. La femme! La femme! Oui, bon, dans le respect, bon. Hé, Denis, la femme a quand même deux parties du corps qui la distinguent de l'homme, Donc, une première qu'elle a ici, en dessous de la gorge, là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des... Des poumons? Mais non. Non, pas tout le monde respect comment, Chris? La femme a des poumons. Qu'est-ce qu'elle a par-dessus? Elle sait qu'on met par-dessus les poumons. Asti, elle sait quelque chose. Les cigarettes? Hé, je vais te donner un indice. Ça commence par un S. Elles ont des... Systèmes de son. Pas loin. Pas loin, hein? Pas loin. Regarde. Elles ont des... Ah! Elles ont des steaks. Elles ont des steaks! Des tatons. Ben oui! Les femmes ont des tournedos sur le chess. Elles ont des seins, des tatons. Ça me fait réduire ce mot-là devant le monde. Pfff! Pfff! Ha! 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 Hé, regarde. Des focusés sur moi. OK? Oui, oui, oui. Hé, parce que j'ai préparé quelque chose d'écoeurant. Moi, j'ai un poème qui parle de l'autre affaire que la femme a, OK? Ça va comme suit. C'est... C'est cette vallée entre deux pentes douces où quelquefois je m'éclabousse. Ha! C'est ce sous-bois où le vent est froid et où je fais du ski avec mes doigts. Ha! Hein? C'est quoi? C'est quoi, Denis? Je le dis dans mon poème, là. Écoute un poutre, on a ce petit poème. Non, j'ai checké ce piqueur là-bas. Je suis tombé dans ma tête. Tu sais à quoi je pensais? Non. La fois qu'on s'est acheté un lézard, on l'avait appelée Chantal pis on se le pituait dans l'appart. C'était ça où je pensais! De toute façon, les femmes, je les connais. J'en ai assez rincé dans le temps que j'étais go-go-boy dans l'armée, esti. Bon, 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 bon. Non, rien, on a des femmes, mais toujours pareil. Il y a une gang de boys, n'une qui arrive toujours la même, esti, de question. Ouais, ça coûte combien, un micro-ondes? Mais non! Mais non, oui, on a les femmes, ils disent pas ça. Come on, Denis, un peu de respect. La femme, elle accomplit des grandes choses, hein? Juste le bout où est-ce qu'ils se rendent des bébés dans le ventre, là. Hein? Quand ils se rendent un bébé dans le ventre. Non, c'est qu'ils se rendent pas des bébés dans le ventre quand ils sont enceintes, ça, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Quoi qu'ils font ça? Quoi qu'ils font ça? Quoi qu'ils font ça? Je tomberai pas dans le pénis, dans le vagin, il y a de 40 ans. Ha, ha, ha! Le pénis! Ben, on s'en va bien. Denis, on a tous déjà été dans le pénis de quelqu'un ici à t'asseoir. Hein? T'es-tu sérieux? Ça veut dire que moi, j'étais dans ton pénis? C'est pas mon pénis à moi, Chris, le pénis de pain! Herc! Qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire? T'es dégueulasse, le pénis de pain. Il était long, mince, gris. Herc! Hé, mais là, si je comprends bien que tout le monde ici à t'asseoir était dans le pénis de leur père, y a-tu moyen qu'on y retourne? Oui, mais c'est un esti de projet. Ah, oui, bon. Bon, OK, dans ce cas-là, passons à l'homme. Oui, l'homme, hostie, le chef, le maître! Le maître, mais qui a pas de tête, hein? Et pourtant, le bonhomme carnaval qui est un homme en a une crise de bosse. En même temps, c'est pas un homme. T'as une mascotte, un personnage, mais à base de personnages. Non, 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 OK, c'est comment ça? C'est pas un homme. C'est une mascotte. Tu le sais, c'est un gars. Il s'appelle Carl. C'est une maladie qu'il a. Il a un gros visage difforme. Pas de craque de cul. C'est une maladie. Ah, c'est sûr, des fois, c'est dur de distinguer l'homme du personnage. Oui, on a la misère, des fois, même l'acteur de son personnage. Tu crois que c'est un acteur qui a eu de la misère, que ça a pas été facile, le gars qui faisait E.T. Oui. Il a jamais retravaillé après ça, hostie. On l'identifiait trop à son personnage d'extraterrestre. Il a pris une astille de l'épargne Stéphane. Tu s'appelais Stéphane, ce gars-là. Il s'est mis à faire de la porne sur le net, avec le doigt qu'il avait. C'était écœurant. Il a fini, il était en prison, il voulait se perdre dans sa celluleuse, ça marchait pas. Le coup, les petites pattes retombaient, c'est-tu, tout le temps. Il finit par se lâcher. Il avait laissé un beau mot au gardien. C'était écrit « Téléphone maison ». Ça allait pas bien, astille. Non, mais les personnages pas clairs sur le coup. La juge Goldwater, Chris, c'est pas clair, ça arrive sur le coup. Hein, c'est quoi ça, Chris? Non, voyons donc, Denis, franchement, ça, c'est pas un personnage, c'est une madame, ça. Ben non, c'était un masque, ça, Chris. Ben non. Hein? Gros masque en latex sur le bord d'ouvrir, astille. Sont trois, quatre gars là-dedans, astille. Il y a un système de craintes avec des écrans. Hé, OK, revenons à l'homme, OK, l'homme, OK. Denis, l'homme a une tête, hein? Puis dans sa tête, il y a comme un morceau de quelque chose qui lui permet de rire quand tu vois un accident de 4 hours sur Facebook. Ha, 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 tabarnak. Hé, le gars, tu veux que 4 hours, il va aller prendre une crise de plonge. Tabarnak. Ouais, il va être un peu de faire de ce peuple-là, hein? Le gars, il est le gros, si le gars qu'il te trouve tout à l'envers, tabarnak. Ouais, ouais, il va écouter rien de ce peuple-là, hein? Le gars, le gars, si le gars qu'il te trouve tout à l'envers, on lisse, tabarnak. Ouais, il va écouter rien de ce peuple-là, le gars, si le gars, si le gars, si le gars qu'il te trouve tout à l'envers, le gars, il est à l'envers, tabarnak. T'es une cale, bravo, c'est bien écrit ce bout-là, bravo. Ah oui, c'est le meilleur bout du numéro, il est passé ce bout-là. Oui, 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 oui. Non, mais, non, Denis, l'homme a un corps, OK? Un corps, le corps. Hé, moum, 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 le corps de l'homme. Moum, as-tu pas fini ce bout-là? Moum, OK, astille. Moum, hé, toi, t'es chanceuse de soigner live, fait longtemps, je te rétardis à la nuque en tabarnak. Non, Denis, Denis! Il fait des jokes, hein? Denis, tu fais des jokes? Moum, je me touche, astille. Tiens, OK, fais-moi-le, Astille. Hein? Non, non. Oui, fais-moi-le le bout. Non, non. Fais-moi-le! Le corps de l'homme, le corps du Christ. Ouais, pas rapport, une déformation, c'est parce que quand j'étais jeune, moi, c'était un servant de messe, hein, puis j'avais toujours le signe de croix, mais l'après-midi, dans le sacristie, nous apprenait la deuxième partie. Nos souvenirs d'église, hein? Des barbus dans des vitraux, du pognage, puis des menaces. Astille, j'aimais ça à cette place-là, moi. Écoeurant. Hé, non, mais je reviens à l'homme qui a un corps, hein, Denis, l'homme a un corps construit de peau, ben du poil, ça, il y en a en masse. Pour les gars, c'est le contraire. Moi, j'aime ça avec un gars avec ben de la peau. T'es genre un obèse de 800 qui a perdu 700. T'sais, il fait comme une genre de nappe, de patch, de pot-à-tard, de peau. C'est beau en osti, un gars qui a ça. T'es tricky, pas tu piles dessus. Moi, j'ai passé la journée à faire ça demain. J'suis bien dans ma peau. Non, 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 regarde. Écoutez, Denis, en fin de compte, à travers le temps, les hommes et les femmes ont changé, mais il y a des choses qui sont restées pareilles comme elle aime le rose. Elle une capote sur le bleu. Oui, pas tant. Elle vient avec une sacoche. La sacoche, c'est tricky. Une fille, ça passe, un gars, il va le dire, ça fait feufi. Ou diabétique qui traîne sa seringue d'une genre de porchette en cuir. Mais moi, j'ai rien contre ça. Toujours rêver d'être ça, une grosse tapette diabétique. Mon rêve! Oui! Bon, regarde, Denis, je pense que si on veut finir ce numéro-là avec de l'allure, il faudrait que tu refaces ta joke de nacho et piment, fromage. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Denis Drollet, 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 Drollet. All right. Oh, yeah. Les Denis Drollet, c'est eux. Deux estis de pas ben. C'était-tu le fun, la gang? Quelle belle, c'est ça. C'était ça, notre show, Bang Bang Rodeo. Merci à tout le monde qui était sur le spectacle ce soir. Merci à tous les invités, des bons invités. Avez-vous trippé, vous autres? Oui! Merci à vous autres, le public. La voix fait du bruit. As-tu trippé, elle? La petite madame? All right. Elle veut plus rien savoir. Merci au public qui s'est déplacé ici pour venir voir le spectacle à l'Impérial. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Facebook, de la maison ou des toilettes du St-Martin. Ça nous a fait plaisir. Merci à tout le monde. Merci. Bonne finie de soirée! Yes! Bonne serve! Sous-titrage Société Radio-Canada